Salut à tous c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui voici une future carrière là aussi très demandée dans les commentaires un joueur que j'avais déjà fait sur FIFA 20 mais c'est un très gros potentiel malgré tout donc voilà il est resté très intéressant à refaire je parle de Rodrigo, l'élié brésilien du Real Madrid, il a 79 de général à seulement 19 ans avec un potentiel de 88 niveau attribut on a du 4 étoiles, geste technique et 3 étoiles pour le mauvais pied c'est un joueur qui est très vif avec 88 d'accélération et 87 en agilité alors que de l'autre côté on a du 84 en dribble et 80 en conduite de balle c'est donc parti pour cette future carrière et c'est la fin de la première saison, au classement on finit 2ème de Ligue 1 derrière l'Atletico se gagnera la coupe d'Espagne au tir au but en finale contre la Sociedad en Ligue des Champions on a été éliminé par la Lazio en ultime de finale par avec des buts à l'extérieur 81 de général désormais pour Rodrigo, 25 matchs joués, 6 buts marqués pas de passe et a délivré une autre moyenne de 7 il est désormais 90 d'accélération et 89 en agilité alors que de l'autre côté elle a 86 en dribble et 82 en finition et c'est la fin de la 2ème saison, au classement on finit pardon 2ème de Ligue 1 derrière l'Atletico en Coupe d'Espagne a été sorti par Riron en 16ème de finale 2 buts à 1 en Ligue des Champions on a perdu en finale contre Manchester United 1-0 alors qu'à la Coupe du Monde de 2022 le Brésil a été éliminé par l'Italie en demi-finale j'arrive pas à parler aujourd'hui, 4 buts à 3 83 de général désormais pour Rodrigo, 57 matchs joués, 21 buts marqués 6 passes D a délivré une autre moyenne de 7,20 il a désormais 91 d'agilité et 89 en vitesse alors que de l'autre côté il a 87 en dribble et 85 en conduite de balle et cette fois c'est la fin de la 3ème saison au classement on a fini 3ème de Ligue 1 derrière l'Atletico en Coupe d'Espagne a été sorti par Cartagène en 6ème de finale au tir au but en Ligue des Champions on a été éliminé par Milan en demi-finale 2 buts à 1 85 de général désormais pour Rodrigo 51 matchs joués, 19 buts marqués 6 passes D a délivré une autre moyenne de 7,20 il est tombé 92 d'accélération et 92 en agilité alors que de l'autre côté il a déjà 88 en dribble et 87 en conduite de balle ça y est la 4ème saison vient d'arriver à son terme au classement on a fini 1er de Ligue 1 devant le Barça en Coupe d'Espagne a perdu en finale 3 buts à 1 contre ces derniers alors qu'en Ligue des Champions on a été éliminé par l'Inter en quart de finale 3 buts à 2 à la Copa América 2024 le Brésil a été battu par le Mexique en quart de finale 2 buts à 1 86 de général désormais pour Rodrigo 5 ans de matchs joués, 23 buts marqués, 9 passes D a délivré une autre moyenne de 7,40 désormais 93 d'agilité et 91 en vitesse alors que de l'autre côté on a du 85 en finition et du 88 en conduite de balle nous sommes au bout de la 5ème saison et au classement on a fini 1er de Ligue 1 devant le Barça en Coupe d'Espagne on a perdu contre l'Atletico en finale 2 buts à 1 nous avons gagné la Ligue des Champions 2-0 en finale contre Manchester United alors que Rodrigo passe à 88 de général il a joué 64 matchs, il a marqué 40 buts, il a délivré 9 passes D une autre moyenne de 7,60 très grosse saison pour lui 95 d'agilité et 93 en vitesse alors que de l'autre côté il a 88 en finition et 90 en conduite de balle et c'est la fin de la 6ème saison au classement on a fini 2ème de Ligue 1 derrière le Barça en Coupe d'Espagne on a été sorti par le Betis en 6ème de finale 2-0 en Ligue des Champions on s'est imposé encore une fois contre le Barça en finale au tir au but alors qu'à la Coupe du Monde de 2026 le Brésil a été sorti par l'Italie en quart de finale 1-0 90 de général désormais pour Rodrigo, 57 matchs joués, 42 buts marqués encore 14 passes D à délivrer, une autre moyenne de 7,90 il a désormais 95 d'accélération et 97 en agilité alors que de l'autre côté il a 91 en dribble et 92 en conduite de balle nous sommes au milieu de la 7ème saison et sans surprise Rodrigo qui fait partie des 4 nommés pour le Ballon d'Or mais malheureusement c'est Mbappé qui leur emporte pas de chance pour le Brésilien à la fin de cette 7ème saison au classement nous avons fini 1er de Liga devant l'Atletico en Coupe d'Espagne on a été sorti par Valence en 8ème de finale 4 buts à 2 en Ligue des Champions on a été éliminé par l'Atletico en demi-finale 5 buts à 2 91 de général désormais pour Rodrigo, 52 matchs joués, 31 buts marqués, un petit peu moins 16 passes des délivrés quand même, une autre moyenne de 7,70 il a désormais 96 d'accélération et 98 en agilité alors que de l'autre côté on a du 92 en dribble et 93 en conduite de balle et c'est la fin de la 8ème saison au classement nous avons fini 3ème de Liga derrière le Barça en Coupe d'Espagne on a été sorti par l'Eventé en 8ème de finale 2 buts à 1 mais nous avons gagné la Ligue des Champions 2 buts à 1 en finale contre Liverpool mais également la Coupe América 2028 avec le Brésil qui s'est enfin imposé 1-0 en finale contre l'Argentine 92 de général désormais pour Rodrigo, 60 matchs joués, 28 buts marqués, 8 passes des délivrés une autre moyenne de 7,40, il a désormais 97 d'accélération et 98 en agilité alors que de l'autre côté au niveau technique il a 93 en dribble et 95 en conduite de balle nous sommes au bout de la 9ème saison et au classement on a fini 1er de Liga devant le Barça ils ont gagné la Coupe d'Espagne 2 buts à 1 en finale contre Villarreal en Ligue des Champions on a été éliminé par le Bayern en 8ème de finale 2 buts à 1 Rodrigo qui reste à 92 de général il n'a pas bougé il a joué 55 matchs, il a marqué 34 buts, il a délivré 6 passes des avec une autre moyenne de 7,60 malgré tout il a augmenté au niveau des stades détaillés puisqu'il a 98 en accélération et 99 en agilité alors que de l'autre côté on a du 94 en effet et 92 en finition et après cette 9ème saison il est transféré au PSG qui vous le savez aime bien les Brésiliens il s'en va donc pour 150 millions d'euros ça y est la 10ème saison vient d'arriver à son terme et au classement nous avons fini 1er de Ligue 1 avec le PSG devant Rennes ils ont gagné la Coupe de France 1-0 en finale contre Monaco en Ligue des Champions on est éliminé par Leipzig en 8ème de finale à la Coupe du Monde 2030 le Brésil qui a été battu par l'Uruguay en demi-finale 2 buts à 1 Rodrigo qui reste toujours à 92 de général 52 matchs joués, 32 buts marqués 6 passes des à délivrer, une autre moyenne de 7,60 cette fois rien n'a bougé au niveau physique et c'est pareil au niveau technique et c'est la fin de la 11ème saison au classement nous avons fini 1er de Ligue 1 devant l'Ice Monaco en Coupe de France on a été sorti par Guingamp en 8ème finale 4 buts à 2 en Ligue des Champions c'est l'ancien club de Rodrigo le Real Madrid qui nous a battu en finale 2 buts à 1 Rodrigo qui a d'ailleurs fini meilleur buteur de Ligue 1 avec 25 buts marqués en 36 matchs d'ailleurs il est passé à 93 au début de saison mais il est aussitôt redescendu à 92 pour cette année 52 matchs joués, 31 buts marqués 18 passes des à délivrer, une autre moyenne de 7,70 il a baissé à 97 d'accélération et 95 de vitesse au niveau physique bon ça reste quand même excellent alors que de l'autre côté il a perdu quelques points pour ses stades techniques c'est la fin de la 12ème saison et au classement nous avons fini 1er de Ligue 1 devant l'OL en Coupe de France on a été sorti par le LOSC en quart de finale au tir au but en Ligue des Champions on est éliminé par Dortmund en 8ème de finale 3 buts à 2 alors qu'à Copa América en 2032 le Brésil a été battu en demi-finale par l'Argentine 1-0 90 de Général désormais pour Rodrigo cette fois il a perdu 2 points, 54 matchs joués, 28 buts marqués 7 passes des à délivrer, une autre moyenne de 7,60 il a désormais 93 d'accélération et 93 en vitesse alors qu'on a quand même des baisses significatives au niveau technique ça y est nous sommes au bout de la 13ème saison et au classement nous avons fini 1er de Ligue 1 devant l'OL en Coupe de France on a perdu en finale contre ces derniers 3 buts à 2 en Ligue des Champions on est éliminé par le Barça en 8ème de finale 4 buts à 2 alors que Rodrigo descend encore de 2 points 88 de Général, 53 matchs joués, 25 buts marqués 12 passes des à délivrer, une autre moyenne de 7,50 il a baissé à 91 d'accélération et 91 en vitesse alors qu'il n'a plus, enfin entre guillemets il n'a plus que 88 de dribble et 90 en conduite de balle ça y est la 14ème saison vient d'arriver à son terme et au classement des infini premiers de Ligue 1 devant l'EFC Nantes en Coupe de France on a été sorti par Clermont en 16ème de finale 3 buts à 1 en Ligue des Champions on est éliminé par Milan en quart de finale par avec des buts à l'extérieur alors qu'à la Coupe du Monde de 2034 Rodrigo était encore là mais le Brésil a été sorti par l'Angleterre en demi-finale 3 buts à 2 Rodrigo qui perd 4 points sur cette saison assez surprenant, il passe à 84 de général 33 mètres joués, 16 buts marqués 5 passes D à délivrer une autre moyenne de 7,60 forcément il y a des grosses baisses au niveau physique et de l'autre côté c'est un peu la même chose à part la conduite de balle au niveau technique et d'ailleurs j'oubliais, après cette 14ème saison il est transféré au FC Porto pour 25 millions d'euros c'est la fin de la 15ème et dernière saison au classement d'un fini premier de Ligue à Noz devant Rio Avey on a gagné la Coupe portugaise 1-0 en finale contre Fama Lissao alors que nous avons été reversés en Europa League mais c'est le Torino qui nous a sorti en 6ème de finale 3 buts à 1 81 de Général Désormé pour Rodrigo 52 matchs joués, 20 buts marqués 7 passes D à délivrer une autre moyenne de 7,30 il n'a plus que 80 en accélération et 82 en agilité alors que de l'autre côté il a 84 en conduite de balle et 80 en dribble et c'est donc la fin de cette future carrière j'espère que ça vous a plu ça n'a pas été facile de prévoir son futur mais je pense que s'il réussit en tout cas au potentiel qu'on lui prête il y a très peu de clubs qui pourront l'acheter mis à part City ou le PSG c'est pourquoi d'ailleurs je suis allé là-bas il n'a pas eu de ballon d'or assez bizarrement alors qu'il a fait plein de top 4 c'est ce que vous allez voir dans le palmarès merci à tous de m'avoir suivi passez une très bonne fin de journée c'était Maestro Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501